Moi je pense qu'Armel il est courageux, il est gentil, et il prend soin de son bateau. Le Vendée Globe ça reste très théorique tant que tu ne l'as pas fait quoi, donc tu as du mal finalement, il n'y a que quand tu es dedans que tu te rends compte de ce que c'est. C'est un mélange effectivement entre une course acharnée, avec un engagement de tous les instants, beaucoup de concentration en continu, et en même temps une aventure de dingue. Dès le départ on s'est dit avec la ville et Armel qu'on avait envie de faire autre chose qu'un simple suivi de course, et que le Vendée Globe finalement soit un prétexte et aussi un terreau d'expressivité pour l'enfant, et donc de l'embarquer sur différents terrains, que ce soit scientifique et artistique. Et pour ça, on a travaillé avec différents intervenants et différents établissements qui sont venus à la rencontre des classes. Chaque océan, chaque mille parcourue par Armel, c'était l'occasion pour les enfants d'explorer une nouvelle facette de cette course incroyable. On a investi les enfants qui se sont beaucoup mobilisés, donc dans les écrits, mais aussi dans tout ce qui est questionner le monde. On a travaillé en géographie beaucoup sur la découverte du monde, les continents, les océans. En mathématiques aussi, puisqu'on vient de calculer les écarts entre les horaires d'arrivée des différents skippers. C'est un projet qui a permis de travailler de manière transversale l'ensemble des domaines à l'école. Ma phrase c'est, j'espère que tu as aimé le voyage. J'ai aimé beaucoup cette course qui m'a appris à connaître par exemple le Cap Horn, le Cap de Bonne Espérance. Je savais pas c'était quoi des feuilles et un haut qui est bien joué pour Yannick Bestavelli.